Ami Chantanot, salam alaikum, veuillez vous abonner sur votre chaîne Dakar Plus et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification, vous aurez des informations en temps réel ici au Sénégal et à l'extérieur. Bonjour, Alassane Sal, le gouverneur de la région de Dakar. Voilà, nous avons été informés de l'effondrement d'un immeuble R3 hier soir, hier tard, dans la soirée à 1h du matin. Et dès que le compte lui en fut rendu, M. le ministre de l'Intérieur, M. Sidi Kekaba, a demandé à ce que toutes les dispositions soient prises pour apporter secours et assistance aux victimes. Il a donné instruction donc à ses services, notamment la Brigade Nationale des Sapeurs-Pompiers, la police nationale, l'administration territoriale, de mobiliser l'ensemble des moyens disponibles pour que ce sinistre soit géré de manière optimale. Ainsi donc, la Brigade Nationale des Sapeurs-Pompiers a déployé ses unités d'élite. Hier soir, donc, à 1h du matin, à ce jour, 13h, les équipes ont travaillé et ont apporté assistance et secours aux victimes. Les services également du ministère de la Santé et de l'Action sociale se sont mobilisés pour que les victimes soient reçues dans les structures sanitaires de Dakar. Je dois également le dire pour m'en féliciter l'apport considérable des civils, mais également des collectivités territoriales à travers la mairie de Grand-Yoff. Donc, en résumé, après des heures de travail, nous sommes en mesure de dire, et le commandant du groupement d'incendie de secours reviendra sur le bilan, mais on est en mesure de dire que globalement, 12 blessés ont été dénombrés. Sur les 12 blessés, 11 sont reçus dans les structures sanitaires de Dakar et le 12e a été traité sur place. Malheureusement, nous déplorons 5 corps sans vie, donc 5 corps qui ont été retirés des décombres. Et actuellement, les corps sont gardés dans des structures de la place. Je dois également signaler que M. le ministre de l'Intérieur, qui est hors de Dakar, il faut le signaler pour une mission étatique, a délégué son directeur de cabinet pour se joindre aux équipes, afin de marquer sa présence et sa solidarité. Mme le ministre de la Santé en a fait de même. Et effectivement, nous pouvons dire que la situation est maîtrisée, les blessés secourus, et les opérations de déblés se poursuivent. Elles se poursuivent pour être sûres qu'il n'y a pas d'autres victimes. Donc nous pouvons considérer que le bilan que je viens d'annoncer constitue un bilan provisoire, un bilan d'étape, tout en priant que ce bilan n'évolue pas négativement. Alors, je vais aller toucher Mme Dillandy Sante, il y a un bâtiment R3 qui est en réhabilitation ici à Kharyala. Nous avons pris toutes les mesures pour gérer le sinistre parce qu'il y a un bâtiment et un bâtiment. Ce que je l'ai fait, les services humains sont des sapeurs-pompiers et des policiers en coordination avec le Préfet de Dakar, la présence sous-préfet et tout ce qu'il s'agit de dépendre de lui. Les sapeurs-pompiers ont apporté des secours et des assistances aux victimes, les policiers ont apporté des périmètres de sécurité. Les structures de santé sont mobilisées dans les règles. Ils ont mobilisé les ambulances et les ouvils. Ils ont apporté un bâtiment et ils ont apporté un bâtiment. Donc, ils ont salué leur travail. Ils ont dit également les privés. Ce sont des entreprises dans cette zone. Ils ont apporté leurs moyens pour les sapeurs-pompiers. Ils ont apporté leur travail. Ils ont appelé leur awesome4s, Burgers, Ca. Et là, ce point de vue il s'agit de la même �ter pourrendre des secours qui ont apporté dans la ville. Donc ils ont apporté les cafés, dans le cluster. nous sommes déguster parce qu'on voit les scapeaux pour nous dire qu'il y a tous des handicapsと思います. Une fois elle y a des humains qui continuent sur le mur de la structure sanitaire, et personne n'a rien vu comme ça. Mais malheureusement, une jeune femme s'est faite derrière ses valeurs. La troisième femme s'appelle de la structure déguster. et nous vous demandons de vous en soutenir. Je vous souhaite également, comme vous savez, nous devons être au tour du ministre de l'Intérieur, mais également et surtout au tour du président de la République présenter les condoléances au gouvernement, le gouvernement et son chef, M. Amadouba, le ministre de l'Intérieur et l'ensemble du gouvernement, les membres de nos familles, qui leur ont dit que ce sont les plus importants, le travail de la gestion des bâtiments menaçant ruines, afin qu'ils les suivent, et qu'ils le font en application. Ce sont les détails par rapport à l'intervention des sapeurs-pompiers, le commandant qui dirige le groupe d'incendie de secours numéro 1. Je saisis juste l'occasion, après ce genre de sinistre, pour présenter les condoléances de son excellence, M. le Président de la République, de M. le Premier Ministre, du ministre de l'Intérieur et de l'ensemble du gouvernement, aux familles des victimes, tout en priant pour que le bon Dieu les accueille dans son paradis. Merci. Merci. Je suis le commandant Martial Djon, commandant le groupement d'incendie et de secours numéro 1, commandant des opérations de secours. Donc, comme vient de le dire M. le Gouverneur, on a été alertés à 1h00. À 1h06, les premiers engins se sont présentés. La situation à l'arrivée, c'était l'effondrement partiel des trois étages d'un bâtiment en cours de réhabilitation au niveau du quartier Hariala. Donc, le bilan à 13 heures est de 17 victimes, dont 12 blessés, avec 11 évacués vers les structures sanitaires, une prise en charge sur le site et 5 corps sans vie. Donc, l'ensemble des moyens engagés est de 21 véhicules, dont 16 de la brigade, 5 de nos partenaires civils. Donc, je tiens à préciser que l'ensemble des personnes signalées manquantes ce matin ont été retrouvées. Mais n'empêche, on va continuer les opérations de déblée jusqu'à ce qu'on atteigne le plancher bas du bâtiment pour être sûr qu'il n'y a pas d'autres victimes. Donc, c'est une opération qui sera très longue. Et les engins risquent d'être là jusqu'à la fin de l'après-midi. Donc, il y a des mesures qui seront prises quand même pour sécuriser les lieux avec l'appui de la police nationale. Et on va continuer les opérations. Donc, je suis le commandant Martial Djon, le commandant du groupe d'incendie et de secours numéro 1. Donc, aujourd'hui, il y a une heure, il y a un bâtiment. Durant une minute après, il y a un bâtiment sur les lieux. Ce qu'on voit, c'est qu'il y a un bâtiment de déferat. Il y a un bâtiment sur les lieux. Donc, il y a deux étages. Le bilan, c'est qu'il y a 13 heures. C'est 17 victimes. 12, c'est des blessés. 11, évacués. Et personne n'a pas été sur place. Il y a également 5 corps sans vivre. C'est un bâtiment. C'est un bâtiment. C'est un bâtiment. Il y a un bâtiment. Il y a un bâtiment. Mais n'empêche, l'opération, ils continuent. Parce qu'il faut qu'on a un gravail et un aigle dans le plancher. Pour qu'on a un bâtiment concernant les personnels. C'est fiable. Donc, pour cela, la police ne continue de nous sécuriser. Il y a un bâtiment de sécurité. C'est un bâtiment. Merci.